Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolf, un appareil de l'entreprise PCE, un dispositif qui me permet de mesurer avec assez précision la température à une distance plus grande. Il s'appelle PCE 898. Et ici, vous pouvez le voir sur ce graphique, on explique comment est l'angle d'ouverture. Il est de 16 à 1, très pratique. En théorie, à 16 mètres de distance, on aurait un point de mesure de 1 mètre. Si je me mets à 1,6 mètres de distance, le point de mesure sera de 10 cm. Vous ne devez pas oublier, quand vous mesurez que le point de mesure, c'est-à-dire la plage de portée de ces capteurs, doit être toujours plus petite que l'objet à mesurer, car sinon on calcule la température des environs. Il possède un pointeur laser intégré pour visser. Il dispose d'un écran rétro-éclairé avec beaucoup de fonctions. Si j'accède au menu, vous observerez qu'on peut lire la température maximale et minimale et la température différentielle entre d'elles. Comme nous n'avons pas effectué aucune mesure, il ne l'indique pas. Il a une valeur moyenne et une valeur d'alarme supérieure et une autre inférieure. Et ici, nous trouvons la valeur d'émissivité de la matière à mesurer. Elle varie. Le béton a un degré différent à celui de l'eau. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de fonctions. Ici, dans la partie d'avant, il y a trois interrupteurs pour changer l'unité de température. On fait une mesure de moins 50 jusqu'à plus de 560 degrés. Et ici, je peux activer l'alarme et la mesure continue. Un appareil pour professionnels qui coûte environ 90 euros. Je m'amuse de premièrement de l'affleter. L'alcool est plus facile. Bienvenu. 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 Bienvenu.